Le décès de son père, Louis Carrère-Dancos, a annoncé le décès de son père, Louis Carrère-Dancos, ce samedi 30 décembre. Il survient quelques mois seulement après celui de sa mère, l'académicienne Hélène Carrère-Dancos. L'année 2023 aura été très difficile pour Marina Carrère-Dancos. L'animatrice et médecin aura connu de deuil en quelques mois. Elle a annoncé ce samedi 30 décembre le décès de son père dans la nuit. Ma mère est morte le 5 août, a-t-elle rappelé dans une publication Instagram, en légende d'une émouvante photo de mariage en noir et blanc de ses parents. C'était il y a 71 ans. Mon père est parti la rejoindre cette nuit, 4 mois après. J'espère qu'il l'a retrouvée, a écrit Marina Carrère-Dancos. Une publication qui en quelques heures avait déjà généré des dizaines de messages de condoléances et de sympathie parmi ses followers, et notamment de la comédienne Catherine Marshall. Après sa mère en août dernier, Marina Carrère-Dancos a perdu son père, Louis Carrère-Dancos. Louis Carrère-Dancos et sa femme auront fondé une famille célèbre et reconnue à bien des égards. Hélène Carrère-Dancos fut historienne et secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Elle a également été députée européenne. A sa mort, elle reçut l'hommage du président de la République aux Invalides. Elle est aussi la mère de l'écrivain Emmanuel Carrère. Déjà en août dernier, Marina Carrère-Dancos avait rendu hommage à sa mère en publiant son portrait en habit d'académicienne. Quelle épreuve que de perdre sa mère, avait-elle alors écrit, remerciant également ses abonnés qui là encore avaient été nombreux à lui témoigner son soutien. Lors des obsèques, Louis Carrère-Dancos était apparu en fauteuil roulant. Marina Carrère-Dancos face à la fin de vie La fin de vie est un sujet que connaît bien Marina Carrère-Dancos, et pas seulement à cause de son statut de médecin. En septembre dernier, elle avait présenté le documentaire Fin de vie, pour que tu aies le choix, en posant les questions de société liées à ce débat à travers le cas de son compagnon. Celui-ci est atteint de la maladie de Charcot, aujourd'hui incurable. Elle disait alors espérer que la réforme prévue pour 2024 puisse ouvrir plus largement aux patients le droit à mourir dans la dignité, alors que certains se rabattent sur les pays qui pratiquent le suicide assisté en toute légalité. Article écrit en collaboration avec 6 médias S'étudien Lors des哉 Lors des哉 Sous-titrage ST' 501